Musique Hey yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure Génio le fermier et aujourd'hui ça va être un épisode un peu particulier parce qu'en fait l'épisode est déjà tourné en fait malheureusement en fait j'ai oublié enfin c'est pas que j'ai oublié c'est qu'il y a eu un souci et j'ai oublié de relancer après l'enregistrement de ma voix donc en fait j'ai tourné un épisode voilà sans ma voix donc j'ai les images du jeu donc je vais pouvoir vous montrer ça et en gros ce que je vais faire c'est que je vais un peu vous résumer ça donc à mon avis la vidéo risque d'être assez courte parce que en plus c'était un épisode qui lui était assez long à la base puisqu'on avait été on avait continué à faire un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois à savoir explorer et là j'étais parti explorer et bien dans un marais dans une jungle et on avait trouvé et bien pas mal d'espèces de nouvelles espèces pas mal également de nouveaux animaux qu'on n'avait pas encore vu donc je suis un peu dégoûté et je vous avoue d'avoir perdu enfin pas d'avoir perdu mais de ne pas avoir la vidéo enfin le son audio de ma réaction parce que du coup à un moment c'est enfin voilà à chaque fois j'étais ultra content de trouver des nouveaux animaux je parlais etc puis en fait bah rien du tout surtout qu'il faut savoir que j'avais tourné pendant trois heures et quart donc quand je vous dis que c'était un très long épisode c'était vraiment un très long épisode parce que déjà le marais il était à près de 5000 blocs et la jungle était à 15 000 blocs c'est la jungle la plus proche mais vu que je suis en biome extra large bah du coup elle était à 15 000 blocs donc j'avais marché pendant un bon moment une grosse demi-heure j'y avais été à cheval même d'ailleurs le cheval est mort entre temps parce que du coup il s'est fait exploser par les météorites encore une fois donc voilà j'ai plus le cheval là sauf que là j'ai même plus non plus la selle parce que je ne l'ai pas retrouvé donc bah tant pis mais du coup voilà j'ai trouvé beaucoup d'espèces d'animaux donc je vous mettrai sûrement des images à un moment enfin des moments que j'ai un petit peu trouvé et je vais un peu vous expliquer vous montrer un peu ce que j'ai trouvé à part ça donc j'avais commencé l'épisode en gros en parlant de ce que j'avais fait en off ici et notamment et bien j'avais un petit peu reproduit les chèvres donc il y en a un petit peu plus et j'avais en gros été chercher ici des chèvres alpines alors ces chèvres alpines elles sont pas issues de la comment dire de mon exploration en fait en off j'avais été traîné un petit peu par là bas vous savez au niveau du village qui est là juste à côté il y a des montagnes un peu et j'avais trouvé des chèvres alpines donc j'en avais ramené voilà donc elles viennent d'ici et ensuite et bien en partant par ici parce que je suis parti en négatif des deux côtés donc c'est par ici et bien en gros là il y a une rivière vous savez après bah on voit justement la butte de terre et j'avais traversé et en gros je sais pas peut-être à une centaine deux centaines de blocs j'avais trouvé une chèvre un bouc et une chèvre de l'espèce voilà de l'espèce kiko donc qui sont des chèvres marrons voilà donc normalement je dois en avoir ah voilà j'allais dire je dois en avoir deux voire même trois parce que je les ai reproduits du coup voilà le bouc kiko et si je me trompe pas c'est à peu près tout pour les chèvres puisque l'exploration eh bien j'étais pas parti pour faire les chèvres donc voilà enfin j'allais dire si j'en avais rencontré et c'est ce qui m'est arrivé voilà bah je les prenais mais j'étais pas parti chercher des chèvres j'étais parti chercher eh bien des cochons et des vaches et donc vous allez voir un petit peu puisque eh bien déjà par rapport à la dernière fois on avait été chercher ces vaches là là les vaches comme ça je sais plus comment ils s'appellent voilà les longhorn alors j'ai un problème de traduction j'ai eu un problème avec mon fichier de traduction donc toutes les vaches sont pas traduites d'ailleurs il n'y en a aucune qui est traduite d'ailleurs si on va aller faut que je regarde faut que je regarde ça mais je vais refaire ça pour la prochaine fois mais là j'avais vraiment pas le temps vu que bah j'ai tourné 3h15 entre guillemets pour rien donc j'ai du coup reproduit un peu ces vaches là les longhorn donc on en a je crois 4-5 dans l'enclos maintenant voilà il y en a deux là il y en a une là il y en a pas d'autre là bas non oui il y en a 4-1 je crois qu'il y en a un peu plus il y en a peut-être une qui est morte avec les météorites enfin je sais pas et donc je suis parti en exploration et au niveau de la jungle et bien il y a une nouvelle espèce qui est donc celle-ci les vaches angus donc qui sont des vaches noires donc j'ai une femelle ici j'ai deux femelles et je crois que j'ai deux femelles et un mâle voilà le mâle doit être là bas je pense c'est une blague là c'est une grosse blague là on a vu 4 vaches mourir à cause de cette foutue météorite de... voilà je vais m'abstenir mais les météorites honnêtement, regardez, honnêtement, sérieusement là c'est n'importe quoi, en plus le mâle, le mâle angus est mort donc heureusement que c'est pas la femelle, enfin que j'avais des femelles parce que du coup il va falloir que je les reproduise et d'ailleurs j'allais dire je les avais pas nourris donc ça tombe bien il faudrait que je nourrisse, voilà un mâle, voilà un taureau mâle toi t'es un taureau aussi, voilà essayez de vous reproduire avec les angus parce que du coup il faut vous reproduire je vais pas retourner à la jungle là honnêtement bon voilà, donc en gros j'ai cette nouvelle race de vaches là qui sont donc les angus donc c'est parfait et je vais dormir vite fait un petit coup parce que la nuit arrive voilà je dors dans mes petites trucs maintenant que j'ai pris l'habitude d'y dormir ensuite j'étais dans la jungle et je suis tombé également sur une nouvelle espèce de poules que voilà, ils sont tous là-bas ils sont tous là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? qui sont les poules, voilà, vous les voyez, les petites poules jaunes et donc qui sont les poules Orpington voilà donc là on a un coq on a ici, non, non, N c'est poule pardon, ben voilà, comme quoi il faudrait que je retravaille les traductions mais voilà, on a ici des poules donc Longhorn, non pas Longhorn, Orpingon les noms d'animaux, un coq ici et une poule donc voilà, j'ai remis pas mal de graines parce que j'ai vu que toutes les graines étaient parties dans l'enclos également donc voilà, on a ces trois poules là et dans les cochons les cochons, on a une eh oui, c'est vrai toi, qu'est-ce que tu fais là ? vas-y, va autre part je sais pas, il a dû rentrer quand, je sais pas à un moment que je suis rentré dans l'enclos des cochons les cochons, on a une nouvelle race de cochons qui est donc la race ici qui sont les durocs, voilà donc là, en l'occurrence, ceux-là, ils sont bien traduits c'est un peu bizarre donc les durocs et je crois que j'ai des truits et des porcs également donc ils sont rouges parce qu'à la base, je croyais qu'ils étaient noirs genre tout noirs comme ça mais en fait, ils sont pas noirs, ils sont rouges et je trouve ça super sympa parce que du coup, ça apporte un petit contraste en plus dans l'enclos des cochons voilà, donc les cochons du roc alors je pense que je vous aurais mis des images de quand j'ai trouvé un peu les animaux dans la jungle parce que c'était plutôt sympa en tout cas de découvrir un petit peu tout ça et j'ai également découvert donc je vous disais tout à l'heure des nouvelles espèces on a découvert les pans voilà, donc j'ai rencontré pas mal de pans donc je pense que je vous mettrai sûrement des extraits donc pour l'instant, je les ai pas ramenés parce que j'avais pas encore d'enclos pour les pans mais on a trouvé, je crois, trois sortes de pans on a vu les pans violets on a vu les pans blancs et on a vu les pans... non, quatre même parce que je crois qu'on a vu les pans opales et on a vu les pans... gris mais je sais, c'est pas leur nom exact mais en fait, je crois qu'on a trouvé toutes les sortes de pans mais ils sont quasiment tous dans la jungle en fait donc il faudra qu'on retourne dans la jungle en tout cas mais je pense que je vous aurais mis des images à un moment des différents pans que j'ai trouvés on a trouvé beaucoup de femelles au début, je trouvais que des femelles je me disais, bah non, c'est bizarre et à un moment, on a trouvé des mâles avec la belle... comment dire ? le beau plumage qui est tout déployé donc c'était vraiment super beau donc en tout cas il faudra qu'on fasse un enclos pour les pans et qu'on aille rechercher tout ça et en termes d'animaux et bien je crois à peu près que c'est tout on a vu des grenouilles également des crapauds mais je sais pas si je l'ai en image parce que du coup, j'ai eu un autre souci c'est qu'à un moment ça enregistrait plus et c'est justement à ce moment-là que je me suis rendu compte que le son n'avait pas du tout enregistré je sais pas si j'ai l'image des crapauds si je l'ai, je vous la mettrai mais en tout cas, voilà à peu près tout ce que j'ai fait dans l'épisode donc comme je vous disais moi c'était un épisode où j'ai tourné 3 heures donc c'était assez long quand même et j'ai pas le... j'ai pas mis de barrière comment j'avais accédé après un fois ? ah bah non, oui, c'est vrai à chaque fois j'ai cassé non c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai je me rappelais plus et donc j'ai créé un nouvel enclos ici, donc rien à voir avec toute mon exploration puisque ça je l'avais montré en début d'épisode j'ai créé cet enclos-ci qui en gros va être non pas un enclos d'ailleurs qui va être un champ donc qui part d'ici donc au niveau des... ah bah non, je suis rentré par là aussi l'enclos des chèvres qui en gros fait tout le tour de cette petite colline et d'ailleurs pour les plus observateurs d'entre vous vous aurez remarqué que la colline elle a été un petit peu terraformée puisque je vous avais dit que je voulais faire quelque chose un peu de spécial pour le blé et ce que j'ai fait bah déjà c'est un champ un peu plus grand parce que le blé c'est vraiment quelque chose de très très utile et très très utilisé et en gros ce que je voulais faire ici et bien il y aura un bâtiment alors pour l'instant je vais rien dire là-dessus mais j'ai un peu terraformé pour faire une colline qui monte un peu plus que ce soit un peu en hauteur et donc ici il y aura un bâtiment qu'on fera sûrement et bien dans le prochain épisode et d'ici le prochain épisode en fait j'ai pour objectif de remplir tout l'enclos de blé parce que pour l'instant vous voyez j'ai rempli que ce petit... cette petite couche là la couche qui est en contrebas ici à la base parce qu'elle était à côté du lac puisque j'ai un petit peu également enfin j'ai un peu terraformé tout pour que ça fasse à peu près propre mais du coup vu qu'ici ça redescendait encore j'avais pas envie forcément de redescendre je me suis dit je vais faire un grand lac ici et une fois que j'avais fait ça je me suis dit ça pourrait éventuellement ici être l'enclos pour les amphibiens vous savez il y a 3-4 sortes d'amphibiens les grenouilles, les crapauds justement et puis je crois qu'il y a une deuxième sorte de grenouilles et puis il y a plein de couleurs également de grenouilles donc en tout cas ça pourrait être sympa j'ai vu qu'il y en a beaucoup dans les jungles et notamment les crapauds ils sont a priori il n'y a que dans les jungles j'en ai trouvé et les grenouilles on en avait trouvé en fait ils sont aux abords des rivières et en fait je suis en train de me dire que si j'en ai trouvé dans la jungle c'est parce qu'il y a beaucoup de rivières dans les jungles tout simplement mais en tout cas voilà ça pourrait être éventuellement l'endroit où il y aura les grenouilles vu qu'il y a une grande surface d'eau donc ça pourrait être plutôt sympa pour elles en tout cas écoutez je pense que je vais je vais vous laisser là malheureusement je ne sais pas combien de temps l'épisode en est alors à mon avis sûrement maximum une dizaine de minutes le temps que je vous parle un peu que je vous explique mais je ne vais pas m'amuser à refaire un épisode surtout que là au bout de 3h15 découvrir que en fait on n'a rien tourné ce n'était pas top top donc voilà je suis désolé que l'épisode soit aussi court mais pour le coup il sera condensé vous aurez eu beaucoup de nouvelles vous aurez eu des images de beaucoup de nouvelles espèces ça c'est plutôt cool en tout cas j'espère que vous vous appréciez bien et puis bah écoutez on se retrouvera dans le prochain épisode comme ça et bah écoutez on s'occupera du champ de blé et je pense que j'aurai reproduit éventuellement beaucoup les chefs parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup j'essaierai de reproduire également les vaches alors surtout les angustes parce que vu qu'on nous a tué notre taureau là c'est vraiment pas cool pas cool on l'a vu en direct en plus donc là pas d'excuses mais sur ce j'espère quand même que l'épisode vous a plu vous avez vu du contenu c'est l'important et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada